Et yo les gars c'est Nels 8, on se retrouve aujourd'hui pour un mode full draft assez spécial puisque ça va être entre guillemets un défi Si on peut déjà avoir 30 likes sur cette vidéo ça fera extrêmement plaisir et je referai des vidéos de ce style Aujourd'hui ça va être un mode full draft en compagnie du site random.org Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, tout simplement je vais mettre le minimum à droite 1 et le maximum 5 Donc ce seront des chiffres qui vont être générés par ce site complètement au hasard les gars Et donc ça me en gros donnera quel numéro de joueur je devrais prendre Donc on va commencer tout de suite déjà avec la formation les gars Donc voilà ce qu'on nous propose, on va générer tout de suite un numéro, on nous propose le 5 donc on va devoir prendre le 3-5-2 Ensuite les capitaines, on nous propose du lourd, il y a Messi, il y a de Bruin Boost, Hulk, Guarin Boost Donc on va générer un nouveau numéro les gars et on nous choisit le 1 de Bruin Boost, c'est pas mal du tout, je ne l'avais pas encore testé Le buteur, voilà le premier buteur, on nous propose Mandzukic, Aubameyang, ok il y a des joueurs pas mal, il y a des joueurs intéressants On va générer le 3ème numéro et ce sera le numéro 4 Jonas Boost qui a été dans l'équipe de la semaine cette semaine je crois en plus On génère le 3ème, on va regarder tout de suite les joueurs qu'on nous propose, ce sera le 2ème qu'on va devoir prendre C'est dommage, c'est franchement dommage, au moins il y aura un lien avec de Bruin, mais il y a quand même Suarez Boost les gars Aguero, Aubameyang Boost, Lacazette Boost, on doit prendre Storage, c'est pas mal quand même, franchement c'est pas mal Il y a des joueurs pas mal du tout, Shakiri Boost, il me plairait bien, il me plairait bien, donc on va voir ce qu'on nous propose les gars Le numéro 2 encore, Juan Mata, ça fait toujours un lien avec Storage et de Bruin, pour l'instant c'est pas mal Ok, ok, Wijnaldum ce serait pas mal, ce serait pas mal, après il y a des joueurs plutôt intéressants, on va voir quel numéro on nous propose Le numéro 4, Johnson qui a des stats plutôt bonnes, on nous propose le numéro 1, Felipe Melo, d'accord, pourquoi pas Hop, le 2ème milieu défensif, le numéro 3, ok, Garcia, on va déjà regarder les joueurs qu'on nous propose, ok, d'accord, là il y a du lourd Il y a du Boateng, Piqué, Godin, Alaba, Humels, la plupart des joueurs sont boostés, donc on va voir quel numéro on nous propose Le numéro 1, Boateng, et on a extrêmement de chance les gars, Boateng, ça c'est vraiment bon Ok, il y a du joueur pas mal, Otamendi c'est pas mal, Varane aussi, on va voir ce qu'on nous propose Le numéro 3, Miranda, d'accord, pas mal du tout, un lien avec Felipe On nous propose des joueurs intéressants, un petit Godin boost, ce serait pas mal, après il n'y aurait pas beaucoup de collectif Mais on va voir le numéro qu'on nous propose, le numéro 4, et c'est Godin les gars, yes, c'est Godin boost Il n'y a pas beaucoup de collectif, on va regarder le gardien qu'on nous propose, ok, d'accord, que du boost Que des boostés les gars, donc dans tous les cas on aura un boost, après le meilleur je pense c'est quand même Buffon On va voir le numéro qu'on nous propose, et le numéro 5, Farman Et on est parti les gars pour le dernier choix de cette vidéo, ce sera tout simplement l'entraîneur Et c'est là peut-être que le collectif va augmenter ou pas, donc on va générer le dernier numéro les gars En espérant avoir un bon choix, le Bundesliga, le 4ème, c'est pas mal du tout, ça nous rajoute d'autres collectifs C'est pas mal, c'est franchement pas mal les gars, donc on va pour le résumer de la draft Et ensuite on fera un petit match pour voir ce que cette équipe donne en match Donc les gars on est parti tout de suite pour le match avec cette équipe qui nous a été donnée totalement au hasard On va voir son équipe, à mon avis il y aura du lourd, ok il y a du lourd, il y a Ronaldo en attaque Bale boost en AVD, en AVG il y a Neymar boost, Sanchez boost en milieu gauche Et c'est parti les gars pour la première mi-temps, allez faut contrer, faut contrer, attention à Bale là il est très rapide Faut le contrer, la frappe de Bale et l'arrêt de Farman, bien joué Allez faut contrer, il y a encore faute, il y a encore faute les gars et ça, ça fait un beau coup franc pour l'adversaire Ouh là 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 là, le gardien qui l'arrête et ensuite ça va sur l'équerre, limite Carlos Vela, la frappe contrée, ça fait corner pour l'adversaire Allez on la reprend, allez Mello La frappe contrée et c'est dedans, yes ! On a eu un peu de réussite sur ce coup, mais ça rentre les gars, on gagne 1-0 avec une équipe vraiment moins bonne que celle de l'adversaire Et donc bon on a un peu de réussite c'est clair sur cette frappe, c'est contrer et ça rentre dans le petit filet Mais quand même les gars, et c'est la mi-temps, on est un petit peu dominé, mais on gagne quand même 1-0 Donc on va essayer de dérouler un deuxième mi-temps pour garder cette avance Et c'est parti pour la deuxième mi-temps les gars Ah non non les gars, faut pas perdre le ballon ici, faut pas du tout le perdre ici le ballon Faut contrer la frappe et c'est dedans, partout les gars Grosse erreur de ma part, j'aurais pas du tout dû faire des petites passes comme ça en défense Ça a été rapidement récupéré par l'adversaire Et le petit extérieur de Bale qui rentre tranquillement et ça fait 1 partout Malheureusement, il va falloir essayer de gérer Allez pour De Bruyne, allez De Bruyne la frappe Oh il nous sort une vieille frappe, oh là là c'est pas possible Allez encore pour De Bruyne, il est bien placé, allez Il y a pénalty, il n'y a pas pénalty ! Non sérieusement, sérieusement les gars Bon bah les gars, on va avoir le droit à une séance de tir au but Ça va être compliqué parce qu'enfin, s'il y a du bon tireur, nous, bon bah pas tant que ça En plus, il y a beaucoup de fatigue Bien joué ça, dans la lucarne Allez, faut l'arrêter là, allez Ok, elle est dessus Elle est au-dessus les gars Allez Boateng, faut te rattraper là, allez Yes Yes, 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 on a gagné le match les gars, on a de la chance Oh putain, yes Bien joué Boateng, belle frappe Et on gagne les gars avec un peu de chance quand même Parce que l'adversaire a tiré au-dessus Mais bon, on gagne quand même, ça fait plaisir les potes Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker Je répète, 30 likes et je referai des vidéos comme celle-ci N'oubliez pas le like, le commentaire, vous abonner à la chaîne C'était NLS8, salut tout le monde